Bonjour et bon 1er octobre, c'est ma première participation à l'October, je vais voir si je vais tenir, je ne sais pas si je vais faire tous les jours, étant que surtout la première semaine je vais devoir garder mon fils, mais voilà, j'étais assez excitée à l'idée de tenter cette expérience, donc on va voir ce que ça donne. Ce matin, on va aux revues historiques à Amboise, ça a une demi-heure de chez nous, et il fait encore un petit peu friscale dans le chémi, mon sophie B, donc un revue historique, c'est une petite célébration, une petite expo, plus ou moins, en plein air, qui est sur l'île d'Or, je crois, en Amboise. Et en fait, il y a toute une partie qui est sur la Seconde Guerre mondiale, on s'en est questionnés par la Seconde Guerre mondiale, Archie adore, car elle est chère dans la vitrine, donc on sait bien que ça pourrait être une chouette petite sortie en famille, donc je vous emmène avec vous, et voilà, à tout à l'heure. Merci. 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 gilet du commerce sur lequel je pouvais vraiment m'appuyer pour faire le gilet aux bonnes dimensions et non ça a foiré et en fait ça a foiré dès le départ c'est pas comme si j'avais fait des modifs en corps de route ou quoi que ce soit j'ai vraiment suivi le patron il y avait juste la bande de boutonnage que je n'ai pas suivi et c'est pas ça qui allait changer le tout et du coup avant de détricoter quand même j'ai fait un petit check et en fait j'ai pas monté mon nombre de mailles et c'est un gilet en bottom up donc de toute façon en fait dès le début ça n'allait pas j'avais pris la taille SM qui est la taille inférieure à celle dont j'ai parlé dans le podcast en fait j'étais persuadée de faire la taille M c'est exactement celle que je voulais c'était la mesure finale que je voulais j'avais fait les conversions de inch en centimètres voilà je m'étais bien assurée que c'était ce que je voulais et ben non j'ai réussi à prendre la taille du dessous ça m'apprendra à pas surligner la taille je dirais que j'utilise surtout les et les patrons en version dématérialisée sur mon téléphone sur la tablette n'importe quoi j'aime pas les imprimer enfin ça fait longtemps que je ne les imprime plus et ben voilà en fait la prochaine fois je je surlignerai bien tout enfin je sais pas s'il y a un j'ai pas vérifié s'il y avait un problème de de formatage en fait parce que toutes les tailles enfants sont en en écriture normale on va dire et les tailles adultes sont gras et seulement après je crois qu'il y a quelques-unes qui sont entre parenthèses mais enfin voilà il y en a quand même un certain nombre qui ont juste des virgules et du coup pour se repérer c'était pas forcément facile, je ne sais plus si j'ai commencé un soir quand j'étais fatiguée c'est possible aussi et voilà clairement j'ai entièrement ma part de responsabilité, j'en mets pas du tout ça sur le patron mais sur le coup je me suis dit non mais c'est pas possible j'avais vraiment tout mesuré tout fait pour que ça passe j'avais eu un doute comme j'ai dit je crois c'était un podcast sur la longueur des manches j'avais fait un pré-blocage et je les avais trouvées très longues je ne sais plus si à ce moment là je les avais superposées à un ancien gilet mais toujours à dire que ça m'avait vraiment paru très étrange donc c'est bon on verra et là je l'avais passé à la machine en cycle délicat donc je ne sais plus ça doit être 20 degrés ou même moins que ça, 400 tours minutes enfin voilà un cycle vraiment court et non ça a réussi à foirer donc je vais vous montrer après mais j'étais tricotée les deux manches et voilà heureusement que Vincent avait fait le mousse au chocolat hier je me suis un petit peu vengée dessus clairement que d'émotion pour pas grand chose mais voilà je ne veux pas brisser les bras il va finir par l'avoir son gilet encoloré après la tempête peut-être que je vais en faire un autre avant de repartir sur celui-là je ne sais pas j'ai envie de faire ma feignasse et de ne pas défriser la laine c'est certainement pas la meilleure des choses mais là j'avoue que je ne sais pas si je vais avoir la patience de le faire remettre ça sur mon dévidoir pardon je ne sais pas si je vais avoir la patience de le mettre sur le dévidoir faire des petits nœuds avec de la ficelle le faire tremper dans le dos le refaire sécher etc je pense que ce serait beaucoup mieux je pense que ce serait beaucoup mieux mais j'ai la flemme et généralement la flemme elle l'emporte quand même bon allez à plus le récemment de la ficelle Sous-titrage ST' 501 ... ... Je reprends un petit peu, là je fais un mini tour avant de rentrer à la maison et en fait il y a plein de gens j'ai fait un petit plan aussi avec juste ça il y a des propus, des lucres que dans le jardin des gens je trouve que c'est assez humide chez eux donc voilà ça pousse très très bien et c'est très beau et j'aimerais énormément en avoir dans mon jardin mais voilà c'est une petite plante sauvage je ne pense pas pouvoir réussir à en prendre quelques-uns qui sont sur les allées ou même dans la forêt donc voilà peut-être que j'essaierai je ne sais pas si vous l'avez déjà fait mais c'est mieux je ne sais même pas si c'est vraiment des propus ou autre chose je ne sais pas si vous en savez plus vous n'hésitez pas à me dire surtout et si vous au moins vous avez la main ouverte et que vous savez comment faire je ne pense pas que ça pousse spécialement bien dans le jardinier par contre à pleine terre dans le jardin nous on a un peu une vegetation de sous-bois on n'a pas vraiment de pelouse mais je trouve ça très gênant donc voilà si je peux en avoir quelques-uns ce serait tout top allez à vous et puis il est quand même 18h30 il fait encore 26 dehors c'est un petit peu incroyable pour un 1er octobre c'est très bizarre on a eu des journées en septembre on a eu des grosses averses on sentait bien l'automne arrivée et là on va se retaper toujours de canicule presque avec une très forte chaleur et après ça va retomber en dessous des 20 degrés donc c'est quand même pas top pour savoir comment s'habiller voilà il faut faire l'oignon en permanence c'est une bonne chose quand on a des petites laines mais j'ai vu que pour la santé c'est quand même un petit peu plus compliqué donc j'espère que vous vous allez bien de votre côté et que vous avez toutes les températures un peu plus clémentes là on va retourner en termes pour le jeu de Vincent il y en a une énergie qui m'a la tête et elle vient de mâcher mais j'ai vu que j'ai eu un singe il y a des petits laines les propres de l'eau sont comme ça mais elle n'a pas vraiment sur la tête voilà j'ai terminé par les petits coutiers la gamme des petits laines je vais vous laisser sur ces bonnes paroles je ne sais pas encore si je vais faire le mini belle base je vais continuer à détricoter ce soir je sais que j'ai un petit peu de travail donc peut-être que je vais faire ça on va voir quel va être le mood il y a aussi le point de froide vincent que j'aimerais bien avancer mais peut-être que je vais me garder ça pour la sieste de demain à voir et belle soirée et bonne journée